Salut à tous, bienvenue dans Prolongation. Prolongation, l'émission qui prolonge le débat autour de l'actualité de l'OGC Nice et de ces matchs qu'on continue d'analyser, commenter, décortiquer en long, en large et surtout en travers avec nos invités du jour. Regardez, ils sont connectés à ce plateau. On commence par Patrice Alberganti, connecté lui aussi. Comment ça va Pat ? Ça va super, très content d'être parmi vous. Et tu as eu la chance de commenter ce superbe match hier. Tu vas revenir avec nous sur cette rencontre de Coupe de France avec celui qui prend la place du titulaire à la place d'Alric qui est légèrement blessé, mais moins que Boudaoui et que Attal. Donc il va revenir très vite. C'est Cédric. Comment ça va Cédric ? Ça va impeccable. Content d'être avec vous. On va passer un bon moment. Mieux qu'hier soir, j'espère. On espère aussi, voilà, qu'ils portent la voix, Cédric, de Aventini, ça, bien sûr. On leur fait un petit clin d'œil régulièrement et c'est le cas encore aujourd'hui. Alex est là aussi supporter du gym. Comment ça va Alex ? Salut les gars. Écoutez, ça va un peu mieux que l'OGC Nice hier soir. Bon, c'est pas très compliqué en même temps. C'est pas compliqué, effectivement. On va y revenir sur ce match de Coupe de France. Regardez le sommaire de cette émission. On va en parler, oui, parce qu'il faut bien en parler avec cette défaite face à Monaco. Rien à signaler, même si on va l'évoquer, mais on n'a pas vu grand chose pour ne pas dire rien. L'OGC Nice est encore une fois passé à côté, n'a pas proposé grand chose face à des monégasques solides. Et ça a suffi pour battre cette OGC Nice. Dans la deuxième partie, on s'intéressera aussi à l'actualité. Et cette OGC Nice, ce qu'il devient en tout cas, est-ce que c'était mieux avant ? On va parler mentalité niçoise. Est-ce qu'elle existe toujours ? Est-ce que les joueurs sont toujours aussi concernés ? L'amour du maillot, le respect des couleurs. On évoquera tout ça dans quelques minutes. Mais d'abord, ce match de Coupe de France et cette nouvelle défaite de l'OGC Nice, 2 buts à 0 face à l'AS Monaco. Patrice Alberganti, on parle de match, mais est-ce qu'il y a vraiment eu match hier entre l'OGC Nice et l'AS Monaco ? Pas vraiment. Très compliqué pour Nice hier soir. Très compliqué. On a rencontré une équipe monégasque qui était bien plus forte que nous, bien au-dessus de nous, avec des intentions de jeu et une agressivité complètement différente de nous. Forcément, on n'a pas su répondre présents aux défis physiques, on n'a pas su répondre présents aux défis techniques et on s'est fait bouger par cet équipe monégasque, tout simplement. Nice qui n'a jamais vraiment existé dans ce match. Cédric, je me tourne vers toi aussi. On espère avant chaque match que l'OGC Nice va élever le niveau. On espère que l'OGC Nice va confirmer, on espère que l'OGC Nice va proposer des choses. Et puis à chaque fois, ça fait plouf. Ça a été encore le cas hier. C'est ça qui est encore plus frustrant. C'est qu'il y a des moments, même dans le match hier, tu as un quart d'heure où tu espères un petit peu. Parce que tu t'en sors très bien. À la mi-temps, il y a un zéro. Ils en loupent un wagon au Monaco. Donc tu peux te dire, bon, ça peut quand même un peu tourner dans ta faveur si tu arrives à concrétiser quelque chose. Mais au final, voilà, tu espères. Et c'est encore plus dur en fait d'espérer comme ça pour rien. Parce que tu ne montres rien de vraiment intéressant. Tu ne te projettes pas. Tu ne mets pas l'agressivité et l'envie qu'il faut. Donc face à des équipes comme ça, ça ne peut pas passer. C'est impossible. Alex, toi aussi, j'imagine que tu vas analyser ce match avec nous. C'est difficile de ne pas s'endormir devant les matchs de l'OGC Nice. Il ne se passe pas grand-chose. Moi, j'ai pris beaucoup plus de plaisir devant le dernier épisode de Joséphine-Ange-Gardien que devant le match d'hier. Alex, ton avis sur cette rencontre ? Écoute Seb, on a eu l'occasion d'en discuter. Encore une fois, une prestation ultra décevante de Joséphine-Ange-Gardien. Là, c'était le match quand même pour tout le monde où on se disait, voilà, peut-être que tu arrives un peu à sauver ta saison là-dessus. C'est sur un match. Monaco fait tourner. Il joue avec cinq, six titulaires de moins, même si ça reste costaud et qu'ils sont plus forts que toi. Mais un déficit dans l'état d'esprit et dans l'implication, voilà, tu as l'impression que les mecs n'y étaient pas. Et c'est encore une fois, comme l'a dit Cédric et comme l'a dit Patrice, même si Monaco était plus fort que toi, c'est encore une fois extrêmement décevant. Oui, comme d'habitude, comme l'ont titré nos confrères de Nice ce matin. Patrice, Alex, à l'instant où même Cédric évoquait la mentalité aussi, on y reviendra largement dans la deuxième partie. Mais c'est vrai que ce match de coupe, il n'avait de coupe que le nom finalement parce qu'on s'attendait à un combat. Mais ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu l'OGC Nice combattre vraiment. Oui, et surtout, on sait qu'un match de coupe de France, ça se joue différemment d'un match de championnat. C'est un match couperé, donc il faut mettre le pied sur le plancher tout de suite. On a vu dans ce week-end, il y a des grosses surprises, des petites équipes qui battent des grosses parce qu'ils mettent l'implication et l'envie nécessaire. Et contre Monaco, on n'a pas su exister à ce niveau-là, on n'a pas su mettre l'OGC Nice au niveau de la compétition, c'est-à-dire au niveau d'un 16e de finale de Coupe de France. Les joueurs n'ont pas pu se lisser à ce niveau-là et quand tu ne mets pas l'agressivité qu'il faut dans un match de coupe, surtout quand tu joues contre une équipe de Monaco qui est beaucoup plus performante que toi collectivement, forcément tu te retrouves dans une situation compliquée et Nice n'a jamais su élever le niveau agressif, élever le niveau dans la vitesse de transmission, dans l'intensité pour pouvoir exister dans ce match. Et malheureusement, comme on l'a dit... On est en train de le perdre, on est en train de le perdre, mais on va le retrouver, Patricel Bergorti. Petit problème de connexion, mais ça va le faire. Si on revient sur ce match et sur les déclarations aussi d'après-match, on va lire la déclaration, une des déclarations d'Adriane Ursa. On a été en difficulté parce que Monaco a été redoutable. Cette équipe dégage beaucoup de puissance, trouver la stabilité est difficile. Je n'ai pas aligné deux fois de suite la même équipe, mais je ne suis pas découragé. Est-ce qu'il ne serait pas en train de chercher des excuses d'Adriane Ursa ? Là, il botte un petit peu en touche, il parle de l'ESP Monaco, qui a forcément été au-dessus, qui était largement supérieur à l'OGC Nice. Et puis, il pointe aussi du doigt l'effectif avec beaucoup de blessures, donc l'impossibilité d'aligner le même 11. Elles sont à chaque fois un petit peu déroutantes, les déclarations d'Adriane Ursa. Cédric, quelle est ton opinion sur cette déclaration ? C'est sûr que ça rend fou. La communication s'est pointée du doigt depuis pas mal de semaines maintenant, mais là, encore une fois, quand tu lis ça, bien sûr que c'est un souci. On a des joueurs qui ont un facteur blessure qui est très élevé. Ça rend fou, il faut le dire clairement. Mais tu ne peux pas te cacher derrière ça, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire un non-match comme ça, surtout dans un derby. Tu en as déjà perdu deux contre cette saison. En plus, c'est le troisième, on a entendu des joueurs parler avant le match qu'il fallait que ce soit, comme tu as dit, un combat, qu'ils voulaient aller au Stade de France, qu'il fallait taper Monaco, tout ça. Et puis au final, les actes, le terrain, tu ne vois rien de tout ça en fait. Donc la communication, c'est bien, trouver des excuses. Mais au bout d'un moment, maintenant, il va falloir montrer vraiment des choses sur le terrain. Et pour l'instant, on en est très, très loin. Oui, ça fait un moment que ça dure malheureusement. Alex, Adrien Urcea, quelle part de responsabilité lui accorder sur un match comme hier ? Comme souvent, il n'a pas réussi à changer grand-chose. Les matchs se suivent et se ressemblent du côté de l'OGC Nice ? Écoute, les matchs se suivent et se ressemblent. Ça fait deux ans que c'est exactement la même chose, que ce soit avec Vieira ou avec sa pâle pour lui, Urcea. Je n'ai rien contre lui, c'est probablement un très bon gars. Ça, hier, contre Monaco, zéro tir cadré. Zéro tir cadré. Quatre fautes en première mi-temps, quatre fautes en seconde mi-temps. Tu joues un 16e de finale de coupe chez toi. Patrice l'a dit, on a vu des équipes amateurs, des mecs qui sont boulangers ou électriciens et qui arrivent sur l'état d'esprit, sur un match, à bousculer, voire à éliminer des équipes de première division. Là, tu te fais sortir sans aucune discussion possible. Le gardien de Monaco fait zéro arrêt. Tu fais huit fautes sur un match, un derby contre Monaco qui peut ou bien sauver ta saison, ou bien t'ouvrir d'autres horizons. C'est d'une tristesse absolue, mais le plus terrible, c'est que c'est répétitif et que c'est répétitif depuis deux ans. Donc, c'est encore une fois extrêmement décevant, mais je pense que c'est nous aussi qui sommes dans une posture où on attend quelque chose d'une équipe, d'un groupe dont on ne devrait plus rien attendre, je crois. Peut-être là aussi le problème, Patrice. On va regarder un des tweets qui a été envoyé sur le compte de prolongation, un des supporters qui a réagi à cette nouvelle défaite. Quand tu mets un milieu de cette qualité, tu ne peux pas t'attendre à grand-chose. On se demande ce qu'ils peuvent bien travailler à l'entraînement. Aucun mouvement, aucun appel, un jeu stéréotypé, des cadres sans valeur. Le ménage doit être important cet été. Et on va jeter d'ailleurs dans la foulée un œil à la composition d'équipe alignée par Ursea, plus ou moins du classique par rapport à ce qu'on voit ces dernières semaines. Patrice, oui, pas d'animation, jeu stéréotypé, pas de génie, pas d'idée. Je crois que les joueurs sont encore en train de jouer. Ils n'ont toujours pas frappé au but. C'est compliqué dans ces cas-là. La faute à qui ? Le milieu de terrain a été débordé aussi. On essaye de trouver des solutions et les semaines se suivent, on n'en trouve pas. Oui, exactement. Après, le mal est beaucoup plus profond que ça. C'est vrai qu'on voit la prestation de l'OGC Nice d'hier soir, mais ça vient de beaucoup plus loin que ça. C'est deux ans, comme le disait Alex, de travail qui n'ont pas été faits avec ces jeunes joueurs. On a repris des jeunes joueurs justement pour essayer de... Décidément, on a des petits soucis avec Patrice Alberghautier en termes de connexion, mais on va le retrouver ici à ça et on l'a retrouvé, elle l'a retrouvée. Pour moi, le mal est beaucoup plus profond. C'est-à-dire qu'on parle de blessures, on parle de joueurs qui ne sont pas prêts physiquement pour pouvoir rivaliser avec n'importe quelle équipe. Et ça, ça dure depuis deux ans. Aujourd'hui, on peut mettre du doigt la préparation qui a été faite par l'ancien préparateur physique. On voit des joueurs qui se blessent à répétition. Souvent les mêmes d'ailleurs. Ils sont fatigués. Oui, mais on voit aussi des joueurs qui sont fatigués très très vite. On fait un super match contre Rennes. On met tout ce qu'il faut pour gagner un match très important. On joue contre une équipe qui est à notre portée parce qu'on est en déficit au moment où on les rencontre. On reçoit Nîmes à la maison. On se dit qu'on peut réitérer la même performance. On fait une performance en demi-tente et ça, c'est symptomatique d'une jeune équipe parce qu'ils n'arrivent pas à réitérer les mêmes efforts, à y réitérer deux fois les mêmes matchs dans l'intensité et dans l'implication. Et quand tu reçois Monaco qui est une équipe qui est hors de portée de l'OGC LIS, il ne faut pas se le cacher, tu te prends une correction. Mais moi, je dis que le mal est beaucoup plus profond. tu peux mettre l'équipe que tu veux si à un moment donné sur le terrain, les efforts défensifs, offensifs, dans l'intensité, dans les courses à répétition et dans le mouvement autour du porteur du ballon ne peuvent pas être mis en place par ces joueurs qui physiquement ont un déficit depuis le début de la saison, même si on essaie de le régler parce que tu t'aperçois qu'il y a des joueurs qui arrivent à montrer un peu plus le bout de leur nez de temps en temps quand on joue contre des équipes qui sont à notre niveau. Mais aujourd'hui, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Il va falloir repartir de zéro l'année prochaine, repartir sur une vraie préparation et pour la fin de saison, il va falloir essayer d'amener ce groupe à s'améliorer au niveau surtout et physique et dans la continuité des matchs et dans la répétition des matchs qu'il peut proposer. Donc pour le moment, l'OGC 10 est tributaire de tout ce qui s'est passé il y a deux ans. Il ne faut pas câbler Adrien Ursa parce qu'Adrien Ursa, il a récupéré un groupe très 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 mal et physiquement et psychologiquement. Donc c'est très compliqué de remettre tout le monde d'un niveau un si peu de temps. Alors on parle du coach, on parle des joueurs, on a vu la composition des équipes. Cédric, qu'est-ce qui t'a gêné toi hier ? On a senti un milieu de terrain pas du tout à la hauteur. Lesmélou très décevant, Schneiderlin qui a fait malheureusement ce qu'on a trop vu de Schneiderlin depuis le début de la saison. Est-ce que toi, il y a un joueur que tu souhaites mettre en avant ou au contraire peut-être un peu pointer du doigt même si c'est compliqué ? On ne va pas parler de Mizian Maolida, c'est déjà beaucoup de citer son nom alors qu'il a touché trois ballons et qu'il a réussi à les perdre tous les trois. Toi, quand tu vois la compo et quand tu vois les joueurs alignés, tu te dis qu'il y avait quand même autre chose à faire ? Autre chose à faire, voilà. Patrice l'a bien dit, c'est vraiment une question d'envie, de mouvement. Moi hier, il y a un truc qui m'a vraiment frappé avant de pointer vraiment du doigt à un joueur ou à un autre. Mais sur les quelques actions qu'on a eues, on a vu un peu Gouiri essayer de faire quelque chose, Claude-Maurice un petit peu aussi, mais il y avait un tel écart entre notre attaque et notre milieu de terrain. Il y avait 30 mètres d'écart, vraiment, on a joué frileux, on a eu peur de Monaco, je pense clairement en fait. On n'a pas du tout joué libéré. Après, voilà, pour citer un joueur en particulier, moi j'ai envie encore de parler d'Hansoki. Hansoki, il a un poste, donc bien sûr qu'il dépanne, il est arrière-gauche, on sait que ce n'est pas un poste où il lui va très bien, mais le nombre de passes ratées, le nombre d'approximations dès qu'il reçoit le ballon, tu sens que même lui, il n'est pas serein. Alors nous, on ne l'est pas du tout, mais alors lui, le ballon, ce n'est pas du tout son ami. Il a du mal à contrôler, à aller de l'avant avec, à faire une bonne passe, à apporter quelque chose. Après, hier, ça a été une faillite collective. Tu ne peux pas accabler qu'un joueur sur la défaite d'hier parce que l'erreur, elle est vraiment collective. Alex, tu partages l'avis de Cédric Hostier, de Patrice. C'est collectif, bien sûr. Oui, je sais, c'est parfois dur de pointer certains joueurs du doigt décennie, je disais, pas d'idée, pas d'envie. Il ne se passe rien. Il n'y a pas de création. Offensivement, c'est triste, on peut jouer pendant 4 heures. C'est compliqué. Écoute, ce dont on a parlé hier soir, c'est d'une tristesse. Sans nom, le fait que ce soit décevant, ce n'est pas nouveau. Tu es terriblement prévisible. Tu as l'impression de faire du handball et de multiplier les contrôles pass latérales sans aucune percussion, sans aucune profondeur. Après, moi, je reste dubitatif sur des compos. Enso Kik, qui a déjà beaucoup de mal dans l'axe et qui est son poste de formation, tu le mets à gauche, c'est compliqué. Dani Luc, alors lui, s'il y a bien quelqu'un sur qui on n'a rien à dire depuis le début de saison parce qu'il est au-delà de nos attentes, tu le fais jouer sur une aile. Pareil, encore une fois, je reste dubitatif. Chez Néderlin, c'est une déception match après match. Tu as recruté quelqu'un quand même qui n'est pas une pompe et qui a un passé et qui a une carrière qui est tout à fait respectable. Et c'est décevant en termes d'apport, en termes même de caractère. C'est quand même quelque chose sur lequel on l'attendait. Et Ursea a fait ce qu'il peut avec l'héritage qui est le sien. C'est compliqué, mais encore une fois, c'est tellement prévisible et tellement scolaire et tu as encore tellement l'impression d'avoir une équipe de gentils garçons et de bons garçons et ça ne correspond pas à l'ADN de l'OGC Nice. Et c'est terrible. Je crois que c'est le débat d'après, mais tu ne t'attends à rien en fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est encore une fois un problème de perception aussi qu'on a de cette équipe qui ne ressemble pas à l'ADN ni soit et on en attend beaucoup pour à chaque fois les mêmes déceptions. On va l'évoquer d'ailleurs dans un instant et on va lire ce deuxième tweet de supporters envoyés toujours sur le compte Twitter de Prolongation. Voilà, cette équipe est juste bonne à parler en conférence de presse entre le coach qui déclare qu'on a conscience de jouer un derby et qu'Amara qui va faire le show. On n'a pas peur de Monaco pour au final faire un match encore sans Corones, on va dire. Il y en a marre. Voilà, il y a de l'agacement aussi, Patrice, on le comprend bien sûr parce qu'on attend autre chose de cet OGC Nice même si comme le disait Alex tout à l'heure, il faudrait peut-être tout simplement ne plus rien attendre. Non, mais moi je dis et je le répète depuis un petit moment, on va finir la saison pour essayer de préparer la saison prochaine. Il ne faut pas se dire que l'OGC Nice va figurer dans le top 5 ou le top 6 ou le top 7. Il va falloir faire progresser cette jeune équipe. Aujourd'hui, on est en déficit de joueurs d'expérience et on le ressent. On n'arrive pas à réitérer les mêmes performances. C'est-à-dire qu'on fait qu'à la fin de la saison. Donc, si on n'arrive pas à toucher les leviers nécessaires pour amener cette équipe à être régulière au moins dans l'intensité et dans l'implication, forcément, il ne passera pas de palier. Encore une fois, je le dis, le mal pour moi est beaucoup plus profond que ce qu'on voit cette saison. Même si, effectivement, je pense que quand on a recruté, on aurait dû peut-être recruter un peu plus intelligemment dans le sens où on n'a pris que des jeunes joueurs de talent mais il fallait savoir les encadrer, les joueurs cadres sur lesquels on comptait malheureusement ou sont blessés ou sont pas au niveau, on les attend. Donc, forcément, il ne faut rien attendre de cette équipe si ce n'est que de l'avoir progressé, de l'avoir s'éclaté sur le terrain pour pouvoir préparer la saison prochaine. C'est ce qu'on va attendre alors puisqu'on avait titré Rien à signaler et mine de rien, on vient de faire un petit quart d'heure sur rien, c'est-à-dire sur le dernier match de l'OGC Nice mais c'est déjà un exploit. Messieurs, on va tourner la page et passer au deuxième débat et on va évoquer ce côté un peu nostalgique de certains observateurs de l'OGC Nice, certains supporters. C'était mieux avant ? On a mis un point d'interrogation. Est-ce que c'était vraiment mieux avant, Cédric ? Et ensuite, Alex aussi, Patrice évoquera tout ça, bien sûr, parce qu'on a tous connu l'OGC Nice dans différentes époques, ici autour de la table ou connecté à ce plateau. Quand on dit c'était mieux avant, c'est qu'on a l'impression qu'à l'image de ce derby, on n'a pas vu de derby, on n'a pas vu de révolte, cette mentalité niçoise qu'on connaissait et qui était redoutée, on a l'impression qu'elle a complètement disparu. Quel est votre avis sur la question ? Allez, on commence avec Cédric. Tout à l'heure, Alex a bien parlé, on a parlé d'ADN niçoise, c'est vrai que nous, on a connu des époques où les joueurs étaient tellement moins forts que ce qu'on a sûrement aujourd'hui sur le papier, mais par contre, quand il fallait aller à la guerre, ça y allait et on se retrouvait dans ces joueurs-là. Ils ne trichaient pas, c'était limité, c'était tout ce qu'on voulait, mais ça ne trichait pas. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on se voit peut-être trop beau, nous, on les voit trop beau et peut-être qu'eux aussi, tout simplement, mais oui, alors si c'était mieux avant, on ne sait pas, c'était différent, on a entamé un nouveau projet avec un investisseur de qualité, il va falloir faire évoluer ça, mais en gardant aussi peut-être cette identité en disant que sur des matchs comme ça, sur des derbies, sur des moments où la saison va se passer un peu moins bien, il va falloir des mecs comme ça, des guerriers qui vont t'emmener un peu au combat et qui vont amener des mecs avec eux. Le problème, c'est que là, dans le 11 qu'on a vu hier et dans les 11 qui se répètent, il n'y en a aucun. C'est vrai, Alex, cette mentalité niçoise dont on parle là, elle existe toujours ? Elle existe toujours, en tout cas, on a du mal à l'apercevoir dans l'équipe. Ce club-là, un problème, c'est que, et on ne peut pas l'enlever, il a été formidablement structuré les 10, 15 dernières années, les 10 dernières années, le travail que fait la direction est formidable, mais par contre, et c'est là le malheur, c'est que tu as l'impression quand même d'avoir perdu toute cette identité et Cédric l'a très bien dit et on le sait pour l'avoir vécu ensemble, Cédric, on a eu des équipes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins talentueuses mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de grinta et c'est terrible de voir ça, de voir cet embourgeoisement et je le dis sans aucune méchanceté, mais le stade y a contribué, même si tu ne pouvais pas continuer dans l'ancien stade, c'est une évidence, les moyens que tu as y ont contribué aussi parce que tu t'es un peu endormi et Nice est quelque part sportivement et peut-être humainement est devenu Bordeaux ou Dijon, je me rappelle d'équipes qui étaient largement plus fortes que nous qui venaient jouer un petit peu la peur au ventre à Nice, même au début de l'Alliance Riviera, donc ce n'est pas qu'une question de stade qui est très beau, on ne peut pas l'enlever, les infrastructures sont très belles, mais tu as perdu quand même cet état d'esprit et ces gens qui savaient aller à la guerre et qui étaient capables sur un match et Patrice l'a connu, Patrice a connu la Coupe de France où tu finis dernier du championnat mais tu vas chercher quelque chose, on se rappelle d'une saison contre Nancy où tu vas en finale de Coupe de la Ligue, tu étais à la cave en championnat et cette année on n'a pas ça et c'est très décevant je crois pour les supporters en Nice, vraiment très décevant. Patrice c'était la vie d'avant ça, c'était l'OGC Nice d'avant, on a l'impression que tout le monde s'endorre un peu pour reprendre ce que disait Alex, les supporters peut-être un peu aussi puisque la Populaire Sud notamment pour ne pas les nommer c'est quand même le gros groupe de supporters à Nice qu'on n'entend pas plus vraiment, alors est-ce que c'est la Covid-19 qui veut ça, les stades vides, on a l'impression que ça passe et puis que tout le monde attend finalement, on verra, on verra dans un mois, on verra dans deux mois, dans six mois, on ne reconnaît plus l'OGC Nice je vais être encore peut-être me faire l'avocat du diable mais c'est le football en général qui a changé complètement, c'est une autre époque, ça n'a plus rien à voir, il n'y a plus d'identité dans beaucoup de clubs qui étaient très identitaires, Marseille ce n'est plus Marseille, Saint-Etienne ce n'est plus Saint-Etienne, Nice ce n'est plus Nice, donc la grinta qu'on pouvait avoir dans ces clubs du Sud qui était très importante et où on avait vraiment une identité, elle s'est aseptisée avec les autorités du football qui ont aseptisé le football en général, les supporters aujourd'hui ne peuvent plus crier dans les stades comme ils veulent, ils ne peuvent plus exulter comme ils le faisaient avant, on n'a plus le droit de se parler entre joueurs sur le terrain, on n'a plus le droit de parler à l'arbitre, on n'a plus le droit de rien faire sur un terrain de football, donc forcément, ça levait le charme de ce sport populaire qui était énorme à l'époque où moi je me rappelle, j'ai fait démarque à l'OGC Nice où quand on rentrait dans le tunnel au stade duré, l'équipe adverse elle perdait 1-0 dans le tunnel déjà parce qu'il y avait un engouement, parce qu'il y avait une ferveur, parce qu'il y avait un état d'esprit dans une équipe où effectivement, vous l'avez souligné, on a peut-être beaucoup moins de talent que le football actuel et beaucoup moins de préparation physique que sont les joueurs aujourd'hui parce que c'est des machines de guerre les joueurs aujourd'hui physiquement, mais par contre, ce qu'on avait, c'est qu'on avait la première chose, l'amour du club, on respectait le contrat et on respectait les supporters et le football en général, c'est-à-dire quand on rentrait sur un terrain de football, on savait pourquoi on rentrait sur un terrain de football, même si on savait qu'on était moins bons que l'équipe contre laquelle on allait jouer, on savait qu'il fallait mettre les ingrédients nécessaires au niveau de la mentalité pour pouvoir rivaliser avec ces équipes-là et aujourd'hui, les joueurs, quand ils rentrent sur un terrain de foot, ils n'ont pas la même perception que ce qu'on avait nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle que de contrats, on ne parle que de sponsors, on ne parle que de certaines choses qui sont en dehors du football et on a oublié l'essentiel du football et l'essentiel du respect pour le club qui nous emploie et ça, c'est quelque chose qui me dérange. Après, ça ne vient pas que du club, ça vient surtout de la fédération, de l'UFA même, qui ont mis une espèce de cloche sur le football en général et ça, c'est dérangeant parce que ça a levé toute cette âme à ce sport et toute cette âme à ces clubs identitaires que sont logés ces lisses et moi, c'est des choses qui me dérangent. Patrick, je vais faire réagir aussi Cédric là-dessus parce qu'on va voir une photo et c'est exactement ce que tu étais en train de dire. Alors, elle a fait un peu polémique Pierre Lesmélou qui à la 88ème minute est en train de rigoler un petit peu avec Jovetic, le joueur de l'AS Monaco. On parlait d'amour du maillot, de respect du club, voir un joueur réagir comme ça et Dieu sait qu'on a souvent défendu Pierre Lesmélou parce que c'était pendant un petit moment le seul à surnager dans cet effectif. Cédric, quand tu vois ça, ça t'agace aussi ? Tu te dis qu'il y a un truc qui est cassé ? C'est générationnel aussi peut-être ? Ça m'agace évidemment. Je pense que ça agace beaucoup de supporters. Alex le confirmera sûrement mais voilà, on ne demande pas bien sûr. t'as perdu 2-0 dans un derby. On ne te demande pas de chialer ou d'aller te battre ou vraiment de péter un plomb mais un minimum quand même. Montre un peu que t'as l'amour du maillot, l'amour du club comme l'a dit Patrice et évite de faire ça devant les caméras. Alors après, dans les vestiaires, s'il faut, ils se font des papouilles et tant mieux pour eux et voilà. Mais comme ça, devant les caméras, bien sûr que c'est agaçant. Tu t'es fait taper trois fois contre Monaco cette saison et trois fois, t'as absolument rien montré et les seules choses qu'on voit à la fin du match, c'est que tu souris avec Nobetic, avec un tel, avec un tel alors que voilà, eux ils ont fait le job, qu'eux ils sourient, c'est normal, ils sont venus t'ont tapé mais bon, un minimum de respect pour les supporters qui ne sont pas là déjà et pour le club et pour la saison qu'on est en train de vivre, c'est un minimum je pense. Et à ce niveau-là, c'est vrai que c'était mieux avant. Il nous reste deux minutes alors on va faire très vite. Alex, je te lance un peu sur le sujet aussi avec un dernier tweet qu'on va lire ensemble, un dernier tweet de supporters, je n'ai plus de mots, la Coupe de France terminée, on va bien s'ennuyer pendant deux mois, vite assurer le maintien puis Révolution cet été, un vrai directeur sportif, un entraîneur, deux tiers de l'effectif a changé. Ça va ressembler à quoi la fin de saison Alex, rapidement là, de l'OGC Nice ? Il faut vite que ça se termine en tout cas. Ça va ressembler aux deux dernières années. Moi je voudrais qu'on me dise juste la dernière fois que les gens ont vibré autour d'un match de l'OGC Nice, vraiment, où il y a eu de l'enjeu, où tu n'as pas été déçu, où tu as eu de la qualité de jeu et accessoirement tu l'as gagné, mais là je pèse sur le mot accessoirement. Ça en devient secondaire. Quand est-ce que la dernière fois que l'OGC Nice a fait vibrer ses supporters ? Et puis à la fin de saison, roue libre totale, t'es maintenu sauf cataclysme. L'Europe, je ne comprends pas comment on peut encore entendre ce mot concernant l'OGC Nice. On va finir dans le ventre mou, ça dépendra des séries que tu feras, tu finiras entre 8 et 14 et ce sera une saison d'une tristesse infinie qui ressemble quand même malgré tout à celle de l'année dernière où tu fais un hold-up parce que c'est le hold-up de l'année l'année dernière. Bien sûr. Tu t'en sors très bien mais ça y ressemble. Finalement, ce n'est pas très différent. C'est un petit peu plus la crise mais sur le fond de jeu et sur l'enthousiasme que ça donne à tout le monde, c'est la même chose. Patrice, rapidement parce qu'il nous reste une minute. On va regarder 2-3 infos sur Lorient, le prochain adversaire de l'OGC Nice. Ça va plutôt pas trop mal pour Lorient. Deux défaites seulement sur les neuf derniers matchs de Ligue 1. Il n'y a que 8 points d'écart au classement. Il va être charnière aussi pour la fin de saison ce match en 30 secondes rapidement, Patrice. Si l'OGC Nice veut finir tranquillement cette saison, il faudra au moins ne pas perdre à Lorient. On l'a perdu. On l'a perdu. Cédric peut-être du coup. Et après, on reviendra sur Patrice si on a le temps. Lorient, si tu gagnes en gros ce match, je pense que clairement on pourra dire que le maintien est acquis et définitif. Et puis après, ça devienne que pour moi. On verra la saison. Mais avec ces joueurs et la saison qu'on fait, l'enthousiasme qui règne autour de cette équipe, on n'espère plus rien. Ça va se terminer comme l'a dit Alex, peut-être entre 8 et 14. Et puis, il va falloir vite penser à la prochaine saison et faire du gros, gros ménage. Voilà, c'était la 12e saison de transition de l'OGC Nice. On va regarder le classement tout de suite pour terminer cette émission et se dire que voilà, l'OGC Nice est là au milieu de ce classement parce qu'il reste quand même sur deux victoires en championnat. La suite, c'est Lorient. On sera là pour en parler. On embrasse Patrice Alberganti qui s'est déconnecté parce qu'il y a eu des petits soucis de connexion aujourd'hui. Mais merci à Patou d'avoir été avec nous. Merci Cédric pour cette émission aussi. Merci Alex. C'était un plaisir les garçons et on se retrouve très vite. Merci à tous. À très bientôt. Merci de votre fidélité à Prolongation. On continue, on débat, on se pose des questions, on essaye d'y répondre. Vous voulez participer, vous nous écrivez sur le compte Twitter de Prolongation. Et puis, on espère vous avoir avec nous aussi pour la prochaine émission. Patrice est là. Je lui fais un petit coucou. J'ai vu qu'il était revenu. Est-ce qu'il va nous entendre ? Non, toujours pas. Décidément, on rendra l'antenne comme ça. Merci à lui. Merci à tous les trois. Et merci à vous de votre fidélité. On revient très vite pour continuer de parler de l'OGC Nice sur Azure TV. Bye bye. Ciao.